La propagande a reçu l'ordre de démarrer un nouveau narratif pour manipuler encore plus l'opinion publique. Le narratif du tribunal international de l'AE pour juger les criminels de guerre comme Vladimir Poutine, ses alliés et tous les responsables russes ou autres de la guerre en Ukraine. Et ce narratif bien appuyé, ils sont en train de vous le vendre, en train de l'injecter dans les cerveaux de la population comme ils vous ont vendu le narratif du coco. Et quand vous regardez les deux interviews qu'a accordé Piotr Tolstoy au vomi propagandiste qui est LCI et à l'autre raclure de WC propagandiste aussi qui est BFM TV, dont les questions sont quasiment les mêmes, là vous vous rendez compte en fait que les types sont soit sur une autre planète, soit alors complètement débiles, complètement idiots, soit alors on leur a donné les scripts et une ligne éditoriale bien précise et après c'était parti et en avant pour la propagande. Allez-y les gars, commencez à vendre le coup du tribunal. Le problème c'est que l'idée d'un tribunal international pour juger les coupables de crimes de guerre, bon bah ok, mais là il y a quand même un petit détail qui a l'air de vous échapper mes petites journalopes. C'est la Russie qui est en face. Vous savez la première ou la deuxième puissance nucléaire, je sais pas si vous êtes au courant, vous savez celle qui a payé des milliers de morts par exemple sur le sol français en 14-18 et ensuite avec la résistance en 39-45 et ensuite plus de 27 millions de morts aussi en 39-45 pour que vous puissiez ramener vos petites gueules librement assis dans le confort de vos studios, derrière vos petits micros. Oui c'est d'eux qu'on parle en fait, c'est d'eux, c'est de la Russie tu vois, le plus grand pays d'Europe en fait tu vois, qui a une histoire militaire quand même qui est loin d'être négligeable et en plus de ça qui sont un peu patriotes, pas comme en Europe tu vois, le continent des super wokistes. Alors la question qui se pose, et ne me dites pas que vous n'y avez pas pensé quand même, pas vous, comment vous comptez aller chercher Vladimir, Poutine et les autres pour les faire juger ? On s'en fout des idées de tribunal parce que c'est une idée irréaliste par rapport à la Russie. Alors dites-moi comment on s'organise en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Opération spéciale au-dessus du Kremlin, on envoie qui ? Bruce Toussaint sauter en parachute avec Darius Rochemin de chez LCI et comment s'appelle l'autre là ? Ruth Elkrieff et tout ça commandé par qui Jean-Michel Apathy ? On fait comment là ? Il faut un petit saut en parachute sur le Kremlin, c'est ça ? Alors vous allez me dire oui, on va les faire condamner par contumas, on va les juger par contumas. On s'en fout. Mais ça je vous rappelle que la dernière fois qu'un tribunal international, donc celui de l'AE, a jugé par contumas, c'était dans l'affaire de l'assassinat du premier ministre tibanaire, Rafi Kariri, qui a été tué en 2005 et le dernier jugement c'était en 2020. Et votre fameux tribunal, jusqu'à aujourd'hui en fait, est toujours incapable de faire ce qu'il faut pour retrouver les coupables et les mettre en prison, donc des coupables qu'il avait quand même condamnés à perpétuité. En plus, ils savent qui sont ces gens-là et actuellement, ils courent toujours dans les rues de Beyrouth ou voire ailleurs, je sais pas. Alors cette histoire que je vous raconte, c'est pour le Liban, un tout petit pays. Alors j'imagine même pas une seule seconde comment vous allez pouvoir aller faire arrêter Vladimir Poutine. Vous me faites rire. Le président d'une puissance nucléaire, encore une fois, que vous l'aimiez ou pas, c'est factuel. Donc tout ça, les amis, n'est que propagande, n'est que flûte pour encore et toujours conditionner la population, pour l'emmener vers une direction de pensée, la bien-pensance, qui va toujours expliquer, qui va toujours décider qui est le méchant et qui est le gentil. Et tout ça véhiculé par qui ? Par les chaînes de propagande françaises. La seule chose que savent faire ces journalistes, c'est ça, c'est pas autre chose. Parce que du vrai journalisme, ils ne savent plus faire. Sinon, à minima, ils iraient traîner leurs fesses sur le front, tu vois. Aller voir là-bas vraiment ce qui se passe, comme le font les vrais journalistes, comme Régis Le Sommier, par exemple, ou encore Anne-Laure Bonnel. Même si elle dit qu'elle n'est pas journaliste, en tout cas, elle a bien documenté la guerre du Donbass. Donc ce que j'aimerais dire à ces journalopes françaises, juste Régis Le Sommier et Anne-Laure Bonnel ont beaucoup plus de couilles que toute votre classe journalistique ou propagandiste réunie. Oui, c'est la vérité, c'est la réalité. Parce qu'eux, ils se bougent le cul, ils vont en zone de guerre, dans les tranchées, et on va voir ce qui se passe, ils font leur métier. Régis Le Sommier, il a passé une semaine dans le Donbass, dans les tranchées, tu vois. C'est pas le cas de Darius Rochebin, tu vois. C'est pas le cas de Routel Kriyev, c'est pas le cas de l'autre, la Maxime Svizek ou je sais pas quoi, de BFM TV, et encore moins la bande de ploucs qu'ils ont autour d'eux à chaque fois. Parce que si c'était vraiment la justice que vous vouliez tout ce temps que vous êtes bande d'hypocrites collaborateurs vendus pour pas cher, eh bien vous réclameriez aussi et surtout le jugement en même temps de Bush, Clinton, Obama, Biden, Sarkozy, Hollande, Aliyev pour l'Azerbaïdjan avec ce qu'il est en train de faire avec les Arméniens, Bibi Netanyahou pour les Palestiniens, Assad pour les horreurs commises au Liban, quand vos amis américains l'ont autorisé à littéralement nous massacrer, tout ça en échange de quoi ? De son alliance avec eux lors de la première guerre du Golfe. Et je parle même pas de Macron qui soutient totalement l'Arabie Saoudite en fait. qui est en train de massacrer le Yémen littéralement avec des armes françaises. Mais oui, parce que pour vous les petites journalopes là et tous les experts à deux balles qui sont autour de vous, eh bien on se rend compte que les vies d'Afghans, d'Irakiens, de Libyens, de Palestiniens, d'Arméniens, de Libanais, de Serbes, d'Africains, eh bien n'ont pas du tout la même valeur. Là-bas, on a le droit de faire massacrer des gens au nom de l'OTAN et de tous les pays occidentaux qui ne représentent que 15% de la planète. Tout ça pourquoi ? Pour installer des démocraties dont les peuples ne veulent pas. Sinon, elles y seraient vos démocraties et aujourd'hui on voit le résultat regardez dans l'état dans lequel vous avez laissé ces pays. Voyez votre hypocrisie comment elle peut être mise en lumière en quelques minutes juste par un simple citoyen qui ne fait pas du tout partie de vos moutons que vous conditionnez là depuis des années et à qui vous injectez votre venin de daube dans le cerveau tranquillement, tranquillement et eux, ils continuent d'y croire et ils gobtent tout ce que vous leur racontez. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études et encore moins des études journalistiques pour comprendre que vous n'êtes qu'une bande d'ordures abjectes qui manipulez les opinions au gré de vos intérêts et des ordres que vous recevez de vos maîtres et l'opinion finit par tout gober parce qu'elles croient que c'est pour son bien et c'est là que vous êtes les plus cyniques. Donc oui, pour traduire les Russes devant les tribunaux il va falloir entrer en guerre contre la Russie et gagner cette guerre pour ensuite aller chercher les responsables après leur défaite et les traduire devant les tribunaux. Merci. C'est bon de rire. Et là, ça va être chaud. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais ça va être chaud. Et ça, vous le savez pertinemment que c'est impossible à moins que vous soyez prêts à déclencher un chaos mondial et à vous prendre des obus et des missiles russes sur la gueule. Et sur les capitales européennes parce que c'est comme ça que ça va se passer en fait. Je ne sais pas si vous êtes au courant étant donné qu'en face ils ne font pas du tout dans le wokisme ni dans la dentelle. Et je ne sais pas non plus si vous êtes au courant de la doctrine militaire russe la doctrine de défense si jamais l'existence de la Russie était menacée regardez ce qui va se passer. Et étant donné que la société de l'âge que vous avez contribué à construire et bien vous les journalistes avec tous les progressistes à deux balles je pense quand ça va péter au-dessus de vos tronches là vous allez vous prendre la réalité en pleine gueule et on verra à ce moment-là votre super courage. Moi franchement j'espère que ça ne va pas arriver mais on verra à ce moment-là si jamais ça se produit parce que si vous continuez comme ça ça risque d'arriver quand même. On verra à ce moment-là votre super courage. Donc en cas de guerre frontale avec la Russie moi ce que je vous suggère puisque vous êtes si fort et bien allez en première ligne. Sortez de derrière vos écrans et vos micros. Et d'ailleurs rassurez-vous parce que vous serez super bien guidés si vous emmenez avec vous tous les généraux là Yakovlev, Trinquant et toute la clique de tartuffes là que vous avez autour de vos plateaux qui pour certains je pense qu'ils sont tellement bouffis et avinés que je doute qu'ils soient capables de faire un cent mètres sans se péter la gueule. Et en matière de propagande vous serez au top du top du top si vous emmenez avec vous Robert Ménard. Bébert va vous relater vos faits d'armes de la manière la plus épique qui soit. En rentrant vous serez porté en héros. Mais bande d'abrutis que vous êtes la guerre ça tue. Dans la vraie guerre on n'a qu'une seule vie. La guerre ça fait des morts. Mais ça vous le sauriez si vous aviez déjà pris quelques bombes sur la gueule et surtout si vous alliez sur place entendre le bruit des bombes des vraies bombes. Et si vous alliez voir la misère et la destruction qui est causée par la guerre parce que ça une fois que vous l'avez vécu c'est une tâche qui est indélébile dans vos cerveaux. Si tant est que vous ayez encore des cerveaux. Bonne soirée.